Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. L'absence des températures froides cause un énorme tort aux activités hivernales. A peine ouverte ce matin, une patinoire a été fermée à la fourche à Winnipeg. La faute aux températures qui oscillent autour de 2 degrés, c'est une grosse déception pour des familles manitobaines et amateurs de patinage. D'aucuns espéraient y passer de bons moments avec leurs enfants. Nathalia Vaxel et Adam Yadaoui. Une patinoire transformée en flaque d'eau à la fourche. La glace est trop peu solide pour supporter le poids des amateurs de patinage. L'espace est donc interdit au public. Cette fermeture de la patinoire est la conséquence des températures chaudes pendant ce week-end de Noël. Espaces emblématiques de la capitale manitobaine, la fourche organise de nombreuses activités hivernales en plein air pour célébrer le 150e anniversaire de Winnipeg. Mais l'indisponibilité de cette patinoire attriste de nombreux visiteurs. C'est un coup dur pour des familles qui espéraient s'amuser en utilisant leurs nouveaux patins de Noël. La fourche révèle qu'en raison des températures chaudes, elle a fermé cette patinoire. La fermeture est certes temporaire, mais la rouverture est conditionnée par le temps qu'il fera dans les prochains jours. Ici Nathalia Wexel, Radio-Canada, Winnipeg. Durant ces fêtes de fin d'année, des cardiologues canadiens affirment que les risques de crise cardiaque sont assez élevés. Ce constat est basé sur une étude suédoise qui démontre une augmentation des risques de 37% chaque 24 décembre. Dès lors, les cardiologues invitent les personnes à risque à surveiller leur alimentation et faire attention aux émotions liées au temps des fêtes. C'est une saison où il y a effectivement beaucoup de stress pour plusieurs personnes. C'est aussi un moment où les gens consomment plus d'aliments riches en gras. Et puis évidemment, ça, ça peut causer aussi des difficultés. On peut s'imaginer que quand on combine plusieurs facteurs, ça peut augmenter les risques. On ajoute à ça une consommation d'alcool peut-être un petit peu surabondante. Après ça, évidemment, on peut imaginer aussi que c'est la période des infections virales. Donc on sait que les infections virales, COVID, mais aussi les autres, peuvent causer des risques au niveau cardiovasculaire pour ce qui est des crises cardiaques. Donc ça fait partie d'une constellation de risques qui culmine un petit peu durant la période des fêtes. Toujours en santé, les autorités manitobaines appellent les populations à se faire vacciner contre les virus respiratoires. La personne ministre de la Santé, Uzoma Azagwara, estime que c'est un moyen efficace de se protéger contre les virus. Son appel intervient ce samedi au moment où on observe une augmentation des cas de virus respiratoires dans la province. Des cas critiques sont admis dans les services des urgences. Selon les données officielles de la province, le taux de vaccination est à 17,4% à la date du 16 décembre 2023. Et pour terminer, des manifestants. pro-palestiniens réagissent à l'adoption d'une résolution onusienne sur l'envoi d'aide humanitaire à grande échelle à Gaza. Pour faire entendre leur voix, ils ont encore manifesté ce samedi, cette fois-ci sur l'esplanade du centre commercial Polo Park à Winnipeg. Ils martèlent à nouveau que le cécis-le-feu doit être un premier pas significatif vers la résolution de la crise qui secoue cette région du Poche-Orient. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada